Salut c'est Wendis et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 du let's play de Metroid Prime de Icoos. Dans le dernier épisode on avait exploré toute la zone qui est en dessous de nous et on avait obtenu le module de gravité, moi je l'appelle le module de gravité mais ça s'appelle le gravité turbo ou le turbo gravité je ne sais plus exactement. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans les anciennes salles qu'on a déjà visitées, maintenant qu'on peut se déplacer librement sous l'eau, on va pouvoir obtenir quelques objets qui pourraient être très intéressants. Et surtout des améliorations qui pourraient être utiles pour la suite du jeu. Alors... Oh ! Ah j'avais oublié ça ! Oh j'avais oublié que ça, ça apparaissait maintenant. Ah non ! Les hydroso... Les hydroso... Sors... Sombres... Bah... Je galère... Les hydroso... Sors sombres perdent étrangement leur capacité d'explosion sonique. Leur esprit possède quelque chose de particulier qui les rend difficile à contrôler sous les ING. Ils se servent seulement de leurs terribles mâchoires pour attaquer. Ce qui dans la plupart des cas suffit amplement viser le point faible dans la bouche pour vous débarrasser aisément de l'hydroso... Alors, comment te dire que... Je vais pas m'embêter... Je vais pas m'embêter à tuer ses ennemis. Je vais pas perdre mon temps sur eux. Et je vais juste aller à l'endroit où j'ai besoin d'aller. Qui veut dire ici. Donc, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant qu'on a le... La combinaison sous l'eau, en fait, avec les... On peut faire des sauts classiques. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en fait, quand vous avez ces... Ces sortes de... De souffle d'air, je sais pas comment on peut dire ça. Vous voyez, en fait, on peut faire des... Très grands sauts. Et vous voyez, il y a une... Une zone de vie. En fait, ici. Mince. Voilà, une réserve d'énergie. Donc ça, ça va énormément nous servir. C'est pour ça, en fait, que je voulais le récupérer tout de suite. Ah, ils ont mis des... Ils ont mis ses ennemis ici. D'accord. J'avais complètement zappé que ça, ça apparaissait ici. Là, on peut activer cet appareil. Je sais plus ce que ça fait. Allez. On va voir. Ah, ça active, ça. Bon, on va voir. On va voir ce que ça fait, en fait, d'aller ici. Bon, je m'embête pas à faire les ennemis, hein. On va pas faire tous les ennemis. On va pas s'embêter à faire ça. Je voudrais juste... Voilà. Avoir l'écrit. On va voir. C'est-à-dire une arme pour les ING. Vous voyez, même les Luminos, au bout d'un moment, ils ont réussi à... Les ING ont réussi à corrompre les Luminos. Mais ils ont préféré... Bah, ils ont réussi à créer une protection. Mais... Si cela ne fonctionne pas, ils préfèrent se donner la mort. Ah, ici, nous avons les Titans à cornes sombres. Les larves ING cherchent à posséder les prédateurs puissants. Et le Titan à cornes est un candidat de choix. Malgré la force supplémentaire gagnée de la possession, le Titan à cornes sombres a le même point faible. Visez la carapace dorsale pour révéler son centre nerveux. Utilisez ensuite ce centre nerveux pour achever la créature. Tout simplement. Vous voyez, le truc, c'est que... Le... On peut les brûler comme ça. C'est toujours un plaisir. Euh... Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a juste un chemin, donc on va prendre ce chemin. Tout simplement. Il y avait peut-être quelque chose en bas. Il faudrait que j'y retourne. C'était peut-être un objet. Parce que j'ai plutôt l'impression que c'est ici le... Le chemin principal. On essaye de rester dans les... Les zones lumineuses. Alors ça, je me souviens de cette salle. Oh là ! J'avais oublié qu'il y avait ça. Alors ces ennemis-là, je me souviens plus vraiment comment on les tue, clairement. Ouais, en fait, ils apparaissent de temps en temps et... On peut leur tirer dessus. Mais c'est pas... Ces ennemis un peu casse-couilles, quand même. Dans mes souvenirs. Voilà, bon. Ça va, ça se tue assez facilement, quand même. Est-ce que je peux le... On le voit pas pour le moment. On verra de... Qu'est-ce qui fait tous ces tremblements, en fait, dans cette zone. Hop là. Alors là... Je sais plus du tout... Ah, oui, d'accord. Ça y est, je me souviens qu'il y avait toute une histoire comme ça. Je crois qu'il y a un objet, hein, caché ici. Non. Si j'entends un bruit, on doit avoir un objet caché dans le coin. Alors, où est-il ? C'est ça la question. C'est bon. Vu qu'on est là, j'aimerais bien le récup, hein. Je sais pas du tout où est cet objet. Je me souviens qu'il y avait quelque chose ici, ça c'était sûr. C'est pas une histoire qu'il y a un... Attendez. Juste ici ? Non. Bon, j'entends qu'il y a un objet, mais je sais plus du tout où il est. Si, je le vois, il est juste là. Mais je peux pas l'atteindre. Ah, parce que c'est ici qu'il faut que je saute. Voilà. Petite réserve de missiles qui fait plaisir. Donc là, vous vous souvenez, c'était l'endroit où on était tout à l'heure. Cristal de lumière utilisé pour contrer un champ de force. Utiliser l'énergie sombre sur le cristal pour désactiver le champ de force. Donc là, on active des plateformes. Et on a bien sûr l'eau autour de nos amis les... Ah non, là c'est des... C'est des pirates classiques. Donc en vrai, ça va. Je vais faire ça. Bien sûr, ça ne me donne pas de... Ça va pas me donner de munitions de lumière, parce que sinon c'est trop simple. Ah, en plus c'est des plateformes qui bougent tout le temps. C'est pas des plateformes... Qui restent... Sorties. Ça on avait... Oui, on avait déjà... Oh là. J'ai loupé mon premier saut. C'est pour ça que j'y suis pas allé. Ok. Ah, le retour des... Des tentacules, hein. On en avait déjà eu. Allo. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer vite fait comme ça. Voilà. Parce que je sais pas pourquoi j'arrivais pas à toucher la... La première tentacule. Euh... Là je crois que je suis obligé de tomber pour le moment. Bon, s'il s'approche... Est-ce qu'il s'approche ? Est-ce que vous voulez vous approcher, s'il vous plaît ? Ah, ils m'ont bloqué ! C'est pas possible. Vous voulez pas vous approcher, s'il vous plaît ? Vous voulez pas rendre ça plus simple ? Non. Non. Quel casse bon nom ! Si, y'en a un qui... Qui a eu, enfin, la bonne idée d'aller se suicider. Ah, il vient de se suicider, toi aussi. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Alors... Je crois qu'il faut que je saute sur ces plateformes qui sont ici, pour pouvoir continuer. Donc là, en fait, on va... Là, c'est la zone où il y a plein d'eau. Souvenez-vous. Ça, on les avait déjà rencontrés. Non, là, on a la sauvegarde qui doit être dans le coin. Je vais attendre que lui, il passe. Alors, si c'est bien une sauvegarde... Oui, c'est toujours... C'est toujours une sauvegarde ici. Donc, on va sauvegarder. Parce que je crois, en plus, on va se diriger vers un autre boss. Oh oui, on les enchaîne, hein, les boss, là... C'est... C'est peut-être l'un des points, peut-être, que les gens n'ont pas aimé dans le deuxième. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce deuxième épisode. C'est qu'on enchaîne les boss, en fait. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment cool. Ici, c'est juste... Un lumineau qui est mort ici. Voilà, on a... Ah, oui. Regardez, ça, c'est des ennemis qu'on avait... L'analyse biologique termine. Ceci est une variété mythique de pieux toxiques. Ces végétaux vénénaux se retractent sous terre en cas de danger. Ils se sont adaptés aux conditions de vie de l'éditerre sombre. Ça, c'était aussi des ennemis qui existaient dans le premier épisode, et qui apparaissaient dans l'analyse, mais là, qui n'apparaissent pas, tout simplement. Et donc, nous voilà face au gardien grappin. Le titan à corne possédé a absorbé la puissance du rayon grappin. Il se sert du rayon grappin pour attraper ses proies et les faire tomber dans sa gueule ouverte. Ce puissant rayon peut s'accrocher à de nombreuses surfaces, y compris à votre combinaison. La région autour de ses yeux est sensible. Des dommages infligés à cette zone peuvent provoquer la colère de la créature. Le point faible situé sous le carapace dorsal est également une cible de choix. Lorsqu'il est en colère, il utilise une attaque spéciale. Donc nous voilà face à un nouveau gardien, donc celui qui détient notre rayon grappin. Vous pouvez... Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des fois, je comprends pas ce... Je comprends pas trop ce que vous faites, monsieur. Bon, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de l'autre côté. Alors normalement, il peut utiliser une sorte de... Voilà. Voilà. Alors je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Voilà, il peut s'accriper comme ça dans mon souvenir. Ah, et peut-être qu'on peut lui taper dans le cul. C'est peut-être ça, en fait. Oui, c'est ça. Ne t'approche pas de moi ! Ne t'approche pas, s'il te plaît. Regarde, je suis là. Accroche-toi. Voilà. Alors je crois qu'il a deux phases, en fait. Dans mes souvenirs. Regarde, je suis là. Attire-moi grâce à ton gros... Avec ton grappin. Mince. Ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, il s'est assommé. Et quand il s'assomme, vous ne pouvez pas le... Le taper, comme vous avez pu le voir. Attention. Il faut faire gaffe à ne pas s'agripper. Parce que s'il vous agrippe... C'est... C'est la galère. Tout simplement. C'est pour ça que... Je... Je fais en sorte... Qu'il puisse tirer son rayon. Mais que je... Reste le plus... Proche possible... De... De ce pilier, en fait. Parce qu'en fait, il peut s'accrocher à ce pilier. C'est ça l'histoire. Voilà. Je me souvenais qu'il y avait une histoire où... Ou à un moment, il changeait. Garder un grappin. Créature blessée possédée disposant du rayon grappin. La cible utilise l'énergie du rayon grappin pour se protéger. Viser ses yeux pour l'en empêcher. Voilà. Donc là, je crois que la technique change à partir d'ici. C'est comme vous voyez, en fait, il... Il a une sorte d'énergie autour de lui qui le protège. Et... Normalement, en fait, les piliers ne fonctionnent plus, je crois, ici. Je crois que c'est ça, l'histoire. Donc, il faut faire très attention. Aïe. 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 S'il vous plait. S'il vous plait, monsieur. Vous n'êtes pas autorisés à faire ça. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. La première partie était très simple. Si, c'est ça. En fait, il faut se dépêcher de... de le contourner quand on l'a... Aïe. Bon, là, je fais un peu... n'importe quoi. Ah bah voilà. C'est bon, il est KO. Ce... ce boss est... mort. Alors, c'est clairement le boss le plus simple qu'on a fait depuis le début, j'ai l'impression. Il est d'une simplicité, ça m'a choqué. Et donc, nous allons obtenir... Le rayon grappin. Et on l'obtient assez tôt par rapport au premier épisode. Où c'était quasiment un des derniers objets qu'on obtenait, le rayon grappin. Ah oui, on... On va glisser. Alors, le truc, c'est qu'ils nous foutent en plein milieu de... Alors, je sais plus ce qu'il faut faire, là. Oui, ici, on doit en fait monter ici. Et on peut utiliser le rayon grappin. Juste ici pour s'en aller. Attendez, je vais utiliser ça pour essayer de récupérer des munitions de lumière. Je me dis. Voilà. Ça, on va dire qu'on s'est rechargé à peu près. Et donc, je vais vérifier au niveau de la carte. Est-ce qu'il y a des zones qu'on n'a pas visitées. Et... Et en fait, ici, on n'a pas d'autre... On n'a rien d'autre ici, d'accord. Donc là, en fait, le but, ça va juste être de repartir de cette zone, je pense. En fait, on n'a même pas besoin de les... Les taper, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est tentacule. Parce que... Le truc, c'est que, bah... En boule morphing, on passe en dessous. Donc ça sert à rien de les taper. Alors, on va retourner au niveau où il y avait le... Ah, si, je crois me souvenir ce qu'il y a hier, en fait. Donc oui, on est obligé d'y retourner. Et j'avais oublié, c'est juste un objet. Mais c'est un objet important et c'est un objet obligatoire, en fait. Donc, il faut aller le récupérer au plus vite. Ça fait tellement plaisir pouvoir se déplacer... Ah oui, c'est vrai. En plus, maintenant, on peut se déplacer beaucoup plus facilement avec le rayon grappant. J'hésite quasiment à... À ressortir, en fait, des marées de Taurus. Parce que dans... Je crois que c'était dans l'épisode précédent... Non, c'était pas dans l'épisode précédent. Non, c'était il y a deux épisodes. On avait vu une réserve d'énergie que je pouvais pas obtenir. Parce qu'il nous fallait... Le rayon grappant. Et maintenant que je l'ai, j'hésite à aller le chercher, en fait. Parce que je me dis que ça pourrait être très utile de l'avoir maintenant. Ah bah attendez, on va en plus se recharger avec ça. Voilà, donc on va prendre ce portail sur moi. De toute façon, dans cette zone là où on va, en fait, on peut récupérer qu'un seul objet. C'est un objet obligatoire. Voilà, c'est ça. C'est la clé sombre. C'est une... C'est l'une des trois clés nécessaires. Parce que je crois, dans mes souvenirs... On va... On va juste regarder. Mais dans mes souvenirs... Je me souvenais pas que c'était aussi chiant de passer. Ici... Dans mes souvenirs ici, c'est une porte jaune. Et de l'autre côté, c'est une porte jaune. Donc... On peut rien faire d'autre. J'adore quand l'écran devient blanc, mais... Qu'on a pas... On a pas l'animation dans sa totalité, what the fuck. Allez, on va tuer tous ses ennemis pour se régén à fond. Voilà. Quasiment à fond. Voilà. Et là, c'est pareil. En fait, y'a pas mal de choses qu'on va pouvoir obtenir... Maintenant... Mais... Bah ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Parce qu'on va s'arrêter ici. Donc j'espère que cet épisode numéro 15 du Let's Play de Metroid Prime 2 e-cause vous aura plu. A plus. Et à la prochaine. Salut !